... Cette 17e édition, c'est à nouveau le rendez-vous incontournable des engins. Dès la première demi-heure, lorsque nous avons ouvert la billetterie Angers-Loire Tourisme, 371 appels, première demi-heure, 2500 billets vendus la première journée. Donc un rendez-vous incontournable maintenant pour les engins. Donc le tourisme d'entreprise, ça représente quelque chose pour le territoire. Ça s'adresse à une population particulière ? Alors on s'aperçoit que dans cette population, c'est particulièrement nos aînés qui sont conquis par Medin-Angers, mais nous avons également des jeunes. Alors à savoir, nos aînés emmènent souvent avec eux leurs petits-enfants. Donc on a aussi également pas mal de jeunes qui viennent découvrir ce Medin-Angers et nous avons des visites famille, plus particulièrement dédiées aux familles, ne serait-ce que pour la sécurité des enfants. Et des nouveautés cette année ? Des nouveautés, oui. Alors des nouveautés dont je suis très fière. Nous avons le domaine de la métallurgie industrie qui arrive en force, puisque huit nouvelles entreprises arrivent, comme Evolis par exemple, ou Candide, qui arrivent cette année sur le Medin-Angers. Nous avons effectivement un écosystème industriel exceptionnel, qui nous a permis d'ailleurs d'obtenir le label French Tech. Et donc c'est tout à fait normal qu'ils soient mis à l'honneur. Donc je suis vraiment très fière qu'ils arrivent sur le Medin-Angers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada